coucou bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo je vais vous faire un haul j'ai acheté plusieurs petits matériels coloriages mais pas que j'ai acheté aussi quelques petits petits accessoires pour mon journal et donc je vais vous présenter tout ça alors nous allons commencer par mon matériel pour l'aquarelle donc comme j'ai envie d'en apprendre davantage que j'adore ce ce médium et je suis bluffé je suis j'adore quand je vois toutes ces personnes qui font de l'aquarelle je trouve ça magnifique donc j'ai investi dans des pinceaux aquarelle alors c'est d'aller renouer graduate et ce sont les quatre six et dix donc je pense qu'avec ça je peux faire pas mal de choses on verra bien j'ai hâte de les essayer pour m'essayer à l'aquarelle j'ai pris ce petit bloc canson aquarelle dont je le trouve bien puisqu'il est pas trop grand pas trop petit et le papier bien c'est du papier aquarelle dont 300 grammes et je pense que que ce sera top pour m'essayer à l'aquarelle alors ce que j'ai pris aussi pour l'aquarelle c'est un livre un manuel c'est un espagnol c'est l'auteur c'est Julie Collins et c'est une guide un guide complet pour mélanger et utiliser les aquarelles donc je les feuilleter et je me suis dit que il était très bien et en plus tout 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 est expliqué depuis le début comment se servir de l'aquarelle les matériaux le langage de la couleur les pigments les tout les palettes l'interaction des couleurs voilà c'est un petit manuel que je pense qu'il va être bien 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 pratique pour me lancer à à la peinture à l'aquarelle je le trouve vraiment très beau il est très très bien illustré et nous avons un peu de tout voilà pour ce qui est de l'aquarelle et pour l'aquarelle aussi j'avais trouvé ce magazine ce journal et quand j'ai vu aquarelle iris en pleine lumière réussir un paysage façon carte postale la forêt en automne ben j'ai adoré je l'ai acheté il y a un cadeau quelques illustrations à peindre ou à colorier et on vous explique aussi voilà le matériel l'aquarelle l'inspiration les bases de la peinture l'aquarelle comment s'en servir comment peindre il y a un peu de tout et bien sûr je l'ai pris je l'ai pris pour en apprendre à prendre davantage sur la peinture et l'aquarelle donc pour ce qui est aquarelle c'est fini ensuite j'ai acheté deux petits cadres comme ça format A4 ils sont pareils blancs et ça c'est pour encadrer mes petites illustrations de l'automne comme celle ci que vous voyez ici avec les tasses de thé les théières tout ça j'adore et j'aimerais en faire une déco je veux mettre dans ma cuisine on verra si ça matche bien je pense que ça ira très bien et j'en ai d'autres et voilà j'ai pris ça pour les encadrer et les mettre dans ma petite cuisine ensuite je me suis acheté quelques petits trucs pour mon journal art journal journal tout court puisque moi j'y mets de tout alors je me suis pris des stabilo comme ça un rose et un violet je me suis pris des petits washi trop trop mignons celui-ci avec des chats léopard et des roses je le trouve je les trouve très beau vintage j'aime beaucoup et surtout le washi on le met ça change tout sur une page ça c'est j'ai donc aussi pris deux encres memento pour tous mes petits tampons et pouvoir les utiliser dans mon journal je pense que c'est une bonne marque j'ai pris en noir et en rose et j'aime bien voilà ensuite je me suis pris sur amazon cette cette roue cette color wheel pour en apprendre un petit peu plus sur les couleurs pouvoir appliquer dans mes coloriages je n'en avais pas je trouve ça bien pratique surtout pour ce qui est des couleurs complémentaires donc on cherche la couleur qu'on colorie et on voit les couleurs complémentaires et les couleurs d'une même palette complémentaire aussi et je trouve ça bien pratique ensuite j'ai fait le plein de stylo gel j'avais eu à noël je pense à noël oui une grosse trousse avec des gel pen de chez castellart il y en avait il y avait de tout il y avait des fluos des paillettes de tout et je les ai pas mal utilisés mais ils sont descendus très très vite alors je ne sais pas ensuite j'ai essayé les les signaux uniball comme ça je les ai beaucoup aimés et alors je m'en suis pris quelques-uns j'ai pris tout ça toutes ces couleurs et je les aime bien pour détourer dans les colos mais aussi pour mon art journal mon art journal mon journal celui-ci celui-ci aussi et puis j'en avais un blanc je ne sais plus où je l'ai mis j'en ai un blanc aussi que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps et c'est c'est un signaux uniball comme ça aussi voilà comme ça j'ai fait le plein s'il me manque une couleur et bien je l'achèterai comme ils sont à l'unité c'est facile ensuite je me suis pris un posca blanc PC1M puisque je n'ai que des posca je pense qu'à partir de 3 et j'avais besoin d'un posca blanc comme ça avec une mine bien bien fine donc je me suis pris celui-là ensuite j'ai vu des feutres comme ça acrylique marqueur donc c'est je pense que c'est des dupes de posca ils se présentent comme ça la mine est un peu est un peu grosse large et je ne les ai pas essayé encore mais j'aime bien je voudrais bien en fait commencer à détourer mes colos ou quelques éléments des colos par exemple les feuilles les fleurs quelques éléments comme ça pour les faire bien ressortir dans mes colos et j'avais besoin de marqueurs acryliques ensuite qu'est-ce que je me suis pris je me suis pris un petit agenda comme ça tout mignon léopard j'adore léopard et il est très bien puisqu'il est on a une page par jour j'écris beaucoup et donc je me suis dit qu'il était très bien il y a les zodiacs les anniversaires les objectifs de l'année il y a plusieurs choses à écrire à lire des conseils pour le bien-être il y a un petit peu de tout je trouve ça très très bien et aussi parce que il rentre facilement dans un sac car les autres agendas que j'ai ils sont beaucoup trop gros et ils sont lourds et je ne vais pas les amener dans le sac donc ça j'ai trouvé bien pratique et comme ça je pourrais bien m'organiser et pour ce qui est aquarelles journal c'est tout je me suis pris en dernier cette gamme de crayons les castellards qui viennent dans dans cette trousse je les avais vus un peu partout voici le nuancier il est très bien j'aime bien les couleurs et je me le suis pris pour pouvoir le transporter facilement quand je pars en week-end ou petites vacances pour faire des colos comme ça pas prise de tête voilà c'est surtout pour ça mais je me suis rendu compte qu'il y a quelques crayons qui sont un peu trop secs et qui grattent le papier et ça ne pigmente pas trop donc j'ai un avis mitigé mais bon pour l'instant je m'en sers quand je pars je prends un petit livre je prends ma trousse et comme ça je peux faire des petits colos comme ça pas prise de tête et si j'ai envie de colorier au lieu d'emmener ma grosse trousse de crayon haute gamme disons que j'ai envie de casser j'ai envie j'ai peur de casser de perdre tout ça voilà donc j'ai pris cette trousse de crayon de couleur castle art et là je vais déplacer un peu la caméra pour vous montrer un petit meuble que je me suis acheté aussi pour mon bureau donc j'enlève tout ça le unibon blanc il est là et voilà je me suis acheté cette petite étagère où je range mes posca et je mettrai mes acryliques euh je mettrai aussi tous mes gel pen et les petits euh petits stylos comme ça un peu spéciaux et là on peut y ranger quelque chose aussi peut-être mon journal ou mon carnet pour le coloriage j'ai mis ma lampe mes petites bougies et mon dalle 133 qui me suit partout enfin je l'adore ce taille crayon et voilà ça me fait un petit rangement en plus et je le trouve très mignon en plus donc voilà jusqu'ici cette petite vidéo haul j'espère qu'elle vous a plu si vous avez essayé euh le matériel que je vous ai présenté surtout les marqueurs comme ça si vous en avez euh dites-moi si vous en êtes content s'il marche bien euh voilà et aussi dites-moi pour les Castelart euh si vous avez des problèmes avec des crayons ou euh ou si il marche bien si vous avez des soucis j'aimerais bien savoir si c'est moi ou si ça arrive chez les Castelart Castelart donc euh voilà jusqu'ici cette petite vidéo donc aussi aujourd'hui nous sommes vendredi donc je vais vous souhaiter un très bon week-end n'oubliez pas si vous avez aimé de mettre un petit pouce et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ça me fait tellement plaisir merci et bon week-end à tous ciao ciao